... Bienvenue sur cette sixième journée d'expertise sportive à Lyon. Nous avons la chance d'avoir avec nous les deux fondateurs d'une société qui s'appelle E-Lite et qui va faire parler d'elle dans la mesure où elle va certainement tirer vers le haut l'ensemble de la profession thérapeute dédiée à toutes les problématiques de prise en charge, de sportif, de rééducation. Cette société est spécialisée dans la lumière, dans la luminothérapie et nous avons donc avec nous Jérôme Grange, président de la société E-Lite et Jean-Marc Moncorgé, directeur général qui intervient beaucoup plus précisément sur toute la dimension recherche et développement et qui bénéficie en plus d'une excellente connaissance du marché de la physiothérapie, de la santé et du bien-être. Donc Jérôme, il a été spécialisé dans le développement d'appareils LED. C'est une société made in France. Absolument. Ronald PIN, donc made in France. C'est une start-up avant tout. Et donc on est des fabricants de machines, de matériel qui utilisent la technologie de la lumière LED et en particulier la lumière rouge. D'accord. Et en fait, à viser bien-être, santé ? C'est ça, bien-être, esthétique et santé. Donc avec Jean-Marc, on a donc récemment créé E-Lite et on a fédéré autour de nous une équipe constituée d'ingénieurs qui constitue notre bureau d'études pour développer justement nos appareils, que ce soit en termes de design et puis derrière de technologie. Et aussi le volet scientifique et médical avec des chercheurs et des praticiens qui nous accompagnent et nous aident dans l'élaboration des protocoles. Donc l'autonomie quasiment totale dans l'ensemble de la démarche. C'est la chaîne de A à Z puisqu'on est du fabricant jusqu'à la commercialisation. Donc on peut dire qu'on est effectivement, en passant par la conception et toute la partie validation scientifique. Très bien, quand on sait que sur le marché, il y a soit des distributeurs, soit des fabricants et en fait, vous regroupez l'ensemble de la démarche. Pouvez-vous nous parler de la technologie LED utilisée par les appareils ? Alors, quand on parle de LED, on parle forcément de lumière, donc le spectre de la lumière. Nous, on a choisi une partie du spectre de la lumière qui est la lumière rouge et qui a plusieurs vocations. Elle est en fait déjà non invasive, elle est 100% naturelle puisqu'on parle finalement c'est un peu comme la lumière du soleil, mais pour une partie. Et elle est non toxique, notamment pour la rétine, ce qui n'est pas le cas de toutes les parties du spectre de la lumière. Donc, c'est tous ces avantages-là et tous ces bienfaits-là qu'on veut mettre au service de l'esthétique, du bien-être et donc, puisque c'est le cas aujourd'hui, de la récupération notamment du monde du sport. On a certainement reparlé de ce thème avec Jean-Marc. Et pourquoi utilisez-vous la lumière rouge ? Alors déjà, il faut comprendre que notre organisme, comme tous les êtres vivants, finalement, réagissent à la lumière naturellement. Donc, c'est quelque chose finalement qui existe depuis la nuit des temps, la lumière. Et nous, aujourd'hui, on a une nouvelle technologie qui vient finalement favoriser un certain nombre d'applications. Alors, cette lumière rouge, il faut comprendre qu'elle vient agir en fait, elle vient booster nos cellules, si on peut dire. Donc, nos cellules sont boostées par cette lumière et elles vont finalement refaire ce qu'elles sont censées faire et qu'elles ne font plus par la fatigue ou par le vieillissement. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'applications, par exemple, anti-âge, parce que les rides, c'est parce que les cellules sont un peu fatiguées. Et donc là, on vient leur redonner un petit peu d'énergie. Et pour la partie récupération, c'est pareil, une cellule abîmée finalement par un effort physique important, on va venir justement lui redonner de l'énergie pour qu'elle puisse à nouveau fonctionner correctement et que le sportif et l'être humain finalement puissent refaire ce qu'il fait naturellement très bien. Donc, l'action de la lumière sur le corps humain est essentiellement axée sur les cellules ? Oui, c'est ça. C'est les photons de la lumière, si on rentre un petit peu dans le détail, qui viennent activer les cellules et les cellules vont en fait générer de l'énergie, de l'ATP en fait finalement. Et c'est cette énergie-là qui va derrière permettre au corps, en fait la cellule va retrouver son métabolisme et du coup, ça va permettre au corps de refaire ce qu'il est censé faire naturellement. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une multitude d'applications parce que finalement, c'est uniquement une réaction des cellules par l'action des photons. Mais du coup, chaque cellule a son propre rôle et la lumière, elle permet à chaque cellule de rejouer son propre rôle, d'où aussi la multitude d'applications de la lumière rouge. D'accord. Question, comment sait-il qu'on n'utilise pas plus la luminothérapie aujourd'hui avec toutes ses connaissances ? Il faut la poser aux autres, nous on l'utilise. Mais non, c'est aussi, et Jean-Marc pourrait en parler mieux que moi, mais en tout cas, c'est mine de rien, on dit qu'on utilise le spectre de la lumière du soleil, c'est vrai, puis c'est parce que cette lumière-là, mais n'empêche qu'il faut une technologie particulière, il faut une maîtrise de la longueur d'onde, il faut une maîtrise de l'énergie qu'on envoie, parce qu'il y a toute une question de dose, et là, mine de rien, la technologie, il y a une dizaine d'années, ne nous permettait pas, clairement, ou très mal, de pouvoir être efficace, et les progrès en matière de l'aide, et aussi les travaux scientifiques derrière qui ont été faits depuis des années, nous amènent aujourd'hui à pouvoir être clairement efficaces, ce qui n'était clairement pas possible il y a quelques années, donc ce qui explique aussi que ce soit relativement nouveau sur le marché, finalement. Ok, et Jean-Marc, à qui s'adressent, en fait, les appareils ? Alors, en fait, les appareils e-light s'adressent à tous les professionnels, que ce soit des kinés, des ostéopathes, voire des sages-femmes, qui souhaitent faire bénéficier leurs clients des toutes nouvelles technologies. Donc, pourquoi ? Parce que cette nouvelle technologie LED permet d'aller, comme disait Jérôme, avec des nouveaux dosages, des nouveaux travaux scientifiques, permet d'aller vers des nouvelles indications qui ne pouvaient pas être traitées avant, et par exemple, on peut citer la récupération du sportif à travers la lumière, ou parmi les praticiens, les praticiens qui ont des jeunes femmes qui viennent d'accoucher, et qui sont donc en rééducation post-accouchement, et là, on peut avoir une action de la lumière très intéressante, non seulement sur le raffermissement des tissus, mais également sur le traitement des vergetures, qui touche beaucoup de femmes, comme vous le savez. On parle aussi de relaxation, non ? Alors oui, effectivement, on parle de relaxation, parce que contrairement aux idées reçues, la lumière rouge calme, apaise, et dans un cabinet de soins, comme les quittésithérapeutes ou les ostéopathes, avant un soin, la lumière rouge peut être vraiment intéressante dans la mesure où la personne va être calmée, avec moins de stress, et puis finalement, le fait de diminuer un petit peu les tensions va permettre un soin beaucoup plus efficace et plus direct. Donc très prochainement, on aura accès en fait à un appareil que vous avez développé, portatif personnel ? Alors, oui, dans un deuxième temps, un appareil personnel portatif. Dans un premier temps, on a donc conçu et designé un appareil qui est destiné aux professionnels, donc qui s'utilise posé sur une table pour un traitement, par exemple pour le visage ou pour le dos, mais l'appareil est également équipé d'un pied amovible sur roulette, donc le thérapeute pourra laisser un patient allongé avant un soin ou après un soin pour faire une séance sur une zone particulière du corps. Donc ça, c'est le premier appareil qui est mis au point. Nous avons mis au point également un appareil portatif destiné à l'endormissement. Et là, ce sont des nouveaux travaux scientifiques très récents, puisque les dernières publications datent de 2012-2013 par les neuroscientifiques, notamment l'équipe de l'Inserm de Lyon. Donc on travaille en partenariat avec cette équipe. Et là, l'appareil est intéressant pour les sportifs également de haut niveau ou les sportifs de tout court, parce que le fait de favoriser l'endormissement, en tout cas de ne pas gêner le processus logique de production de mélatonine, va, en améliorant la phase de pré-sommeil, améliorer le sommeil également par l'effet de relaxation. D'accord. Et une cure de E-Light Pro ? Alors, la cure de E-Light Pro, c'est une cure, comme disait Jérôme, la photomodulation LED est un traitement non-invasif et très doux. Et en fait, il faut à peu près une dizaine de séances, à raison de 2 à 3 séances par semaine. Donc ça fait 10 à 12 séances pour un soin, que ce soit un soin de récupération ou un soin esthétique. D'accord. Et c'est quoi le planning, là, de mise sur le marché ? Ben là, le E-Light Pro, donc destiné aux professionnels, celui-ci, c'est dès le mois de juillet, qui va être disponible et puis une phase de commercialisation plutôt à la rentrée, on va dire, puisqu'il y a l'été qui arrive. À peu près la même chose pour le E-Light Sleep, on est sur les mêmes timings, finalement. Et on a d'ores et déjà un autre appareil qui est en développement, où là, on espère que dans les mois qui viennent, on pourra aussi envisager cet appareil-là. Mais déjà, avec ces deux-là, on répond aux besoins, finalement, des praticiens, et en particulier des praticiens du monde du sport, que ce soit les kinés ou les préparateurs physiques, parce qu'on propose un appareil à utiliser dans un cabinet ou dans un centre de remise en forme ou par un staff d'une équipe, par exemple. Donc là, c'est intéressant. Et derrière, chaque personne, chaque sportif peut prolonger l'effet de la lumière LED via l'appareil professionnel avec l'appareil portatif pour se relaxer chez soi et donc avoir une meilleure récupération. Parce que, comme on le sait tous, meilleur est le sommeil, meilleur est aussi la récupération. Et donc, si on a bien dormi et qu'on se réveille en pleine forme, que ce soit pour aller au travail ou pour s'entraîner à nouveau, on est plus performant. Donc, le marché est un marché énorme, en fait, quand on connaît les problèmes de sommeil ? Avec Jean-Marc, on a beaucoup d'études qui seront compilées sur notre site internet, mais dont une qui dit qu'il y aurait 100% des gens qui, à un moment ou à un autre, de façon chronique ou ponctuelle, seraient touchés par des problèmes de sommeil ou d'endormissement ou en tout cas de stress. Donc, effectivement, ça touche une grosse partie de la population. Et ce qui est intéressant, et ce que nous, notre volonté, c'est derrière, en tant que l'avantage d'être une start-up, c'est qu'on a une certaine flexibilité. Et si la lumière rouge peut correspondre, finalement, à peu près toute la population, ce qui nous intéresse aussi, c'est de développer, avec des besoins spécifiques, et notamment les sportifs, de pousser un petit peu le truc encore un peu plus loin, pour répondre encore plus à leurs besoins particuliers. Jean-Marc, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, qui est quand même l'expertise sportive, est-ce que vous pourriez nous donner plus de détails, justement, sur l'ensemble de votre démarche ? Oui, alors, notre gamme est axée, effectivement, sur la récupération du sportif. Donc, l'appareil pro dont on vient de parler, qui sera destiné aux professionnels, on a développé un certain nombre de protocoles qui sont spécifiques du milieu du sport. On a développé donc ça avec des médecins qui ont travaillé en amont sur ces protocoles et sur lesquels on s'est basé sur les études cliniques qui avaient déjà été réalisées. Et l'action principale de la lumière sur la récupération du sportif, c'est l'action qu'on retrouve de la lumière sur les cellules par un certain nombre de réactions chimiques. On arrive à une augmentation de l'énergie émise par la cellule, produite par la cellule, notamment de l'ATP que tout le monde connaît. Et en fait, le fait que les cellules abîmées, fatiguées, traumatisées ou affaiblies n'arrivent plus à retrouver leur métabolisme ou mettre du temps à récupérer leur métabolisme, grâce à la lumière, on va favoriser cette récupération de façon indirecte. Parce que c'est les cellules qui vont se réparer elles-mêmes, c'est par la lumière qui va réparer et augmenter la récupération du sportif. Alors on a développé également un deuxième petit dispositif dont on a parlé, qui est le dispositif pour l'amélioration du sommeil. Il est certain que la lumière rouge ayant un effet apaisant va déstresser les personnes, en tout cas leur enlever un certain nombre de tensions, favoriser l'endormissement, plus l'effet de la lumière rouge elle-même sur certains récepteurs de la rétine. Et donc là, tout le monde sait que si on a un meilleur endormissement, si on a un meilleur sommeil, on va augmenter également la récupération. Et ce petit dispositif sera un dispositif nomade. Et l'intérêt d'ailleurs, pour les sportifs, ça sera de pouvoir emporter partout au niveau de leur compétition et de tous les déplacements, ce petit dispositif, en recréant, quand ils sont à l'hôtel ou dans des clubs de sport, l'effet bénéfique qu'ils ont chez eux, grâce à cette petite lumière qui les accompagne tout le temps. Et puis enfin, pour terminer, comme disait Jérôme, on a en développement un nouvel appareil portatif également, qui va sortir plutôt en fin d'année, qui est en préparation, et qui lui sera destiné, un petit peu comme l'appareil pro, à augmenter la récupération du sportif. Mais la différence, c'est qu'il sera portatif. D'accord, des projets donc très concrets en fait. Oui, c'est ça. Et finalement, si on fait le cheminement, si je suis un sportif de haut niveau, une fois que j'ai fait mon match, ma compétition ou mon entraînement, je passe dans les mains de mon staff médical qui me fait une séance de e-light pro pour vraiment la partie récupération. Ensuite, pour m'aider à m'endormir, je prolonge cette action-là avec le e-light slip, comme le disait Jean-Marc, où l'idée c'est de recréer, parce qu'on sait très bien qu'on dort toujours moins bien à l'extérieur que chez soi, donc tout le challenge quelque part, il est aussi de recréer cette espèce de cocon qu'on a chez soi partout où on va, et c'est un des enjeux des sportifs aujourd'hui qui voyagent en tout cas, et donc assez, très bientôt j'espère, prolonger encore plus cette action-là par un petit dispositif qui aura le même genre d'action que le e-light pro, mais de façon portative pour pouvoir finalement aller encore plus loin dans l'accompagnement de la récupération et donc on espère de la performance. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, une start-up ? Que les sportifs adoptent la technologie e-light, qu'on soit capables de les aider, qu'on soit capables de les accompagner dans leur performance et puis qu'on puisse performer ensemble, eux, sur les terrains de sport et puis nous dans notre entreprise. Très bien. On va vous souhaiter tous nos voeux de succès dans cette entreprise. A très bientôt. A bientôt. A bientôt.